... Rose Vallant, héroïne de l'ombre. De Zoé Gabillet et Pascal II. Avec Clotilde Haine dans le rôle de Rose Vallant. Musique originale composée et dirigée par Krishna Levi. Réalisation, Pascal II. Troisième épisode, le prix à payer. Paris, musée du jeu de paume. Siège de l'Einsatzstab, équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg. E.R.R. 3 novembre 1943. Oh, Dédé, dis-ce que je te dis de leur montée. Mais t'en plus le fil, mon Dieu. Comme ça ? Mais non, dans l'autre sens. Le sens des aiguilles d'une monte, je te dis. Oh non, moi ça me perturbe, ces trucs-là. Oh, puis là, je peux pas me rendre compte. Stop, stop. Mais j'ai pas assez de recul. Renaissance-le à un chou, là. C'est pas l'équerre. Ah, Max, t'en penses quoi ? C'est d'aplomb ou c'est pas d'aplomb ? Des, des bigleux. Si Ferdinand venit de le baisser, baisse-le. Mais couille-toi, j'en ai plein les bras, là. Il pèse un an de mort, ce cadre. Non, c'est pas possible. Vous n'en êtes que là, Ferdinand. Vous n'en êtes qu'aux Rembrandt. Mais vous avez vu tous les tableaux qu'il restait à accrocher ? Bon, fais ce qu'on peut, mademoiselle. J'ai pas 36 mains non plus. Et puis avec l'autre empoté, là. Non, allez, ça va. Oui, bon, il va falloir arrêter de l'embiner. Tout d'après, pour demain. Vous devez absolument... Je vous l'avais dit. À présent, il est bien éclairé. Les vernis retrouvent leur éclat. Absolument. La différence est saisissante. Les nuances de ce broil de M. Louis. Pas vous, M. Darpier ? On le saurait mieux dire, un docteur. Il faut bien reconnaître que les sous-sols du commissariat général aux questions juives étaient à l'évidence pas le lieu le plus approprié pour admirer ses chefs-d'oeuvre. M. Lefranc, notre ami d'Arquier, ici présent, nous a relaté votre action prépondérante dans la récupération de la collection Schloss. Absolument, Lefranc. Le Fura en a été personnellement informé et nous saurons nous montrer généreux à votre égard. Merci, docteur Gueper. Venez, j'ai d'autres tableaux à vous montrer. Mlle Vallon, à une main en l'huité, un peu. Alors, docteur Moseux ? Je veux un accrochage impeccable pour la visite de demain. Rien ne doit être laissé au hasard. C'est très clair. Vos hommes seront-ils prêts ? J'en réponds. Nous finirons tard ce soir, si c'est nécessaire. Je n'en attends pas moins de vous. Mais dans ce cas, pourriez-vous nous faire établir des Hausweiss pour circuler la nuit ? Je vais régler ça. Au fait, avez-vous avancé sur notre petit voleur ? Avec l'exposition de demain, mon équipe et moi sommes débordés. Ça, c'est votre affaire. Comprenez-moi bien, Mlle Vallon. Je déteste attendre. Et n'oubliez pas les chrysanthèmes. J'en veux partout. Les schwarze chrysanthèmes. Bien sûr. Madame, vas-y. Bon, Ferdinand, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais, mademoiselle... Mais, mademoiselle... C'est l'équipe, ils sont toujours sur l'auto, ceux-là. Mais ils se trigent, c'est ça. Mademoiselle Vallon, vous avez un moment ? De quoi s'agit-il, Gaspard ? J'ai encore mille choses à régler. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez. Venez. Vous êtes bien mystérieux. Voyez voir. J'ai récupéré trois cageaux de poireaux. Ça vous intéresse ? Mais c'est pas le moment avec vos poireaux. C'est de chrysanthèmes, là, dont j'ai besoin tout de suite. Ah, d'abord, ils viennent d'où, vos poireaux ? C'est les maraîchers qu'ils en ont plantés dans les jardins de la rue de Rivoli. Ah, mais oui, j'avais remarqué. Ben, j'ai un cousin qui bosse là-bas. Je les ai eus pour pas cher. Mademoiselle Vallon, je viens de voir un truc qui va vous intéresser. Le franc. Quoi, le franc ? Elle vient de repartir avec un tableau sous le bras. De la collection Schloss ? Alors là, vous m'en demandez trop. Dis donc, Gaspard, c'est quoi ces poireaux ? Non, vous me fatiguez avec vos poireaux. Stop. Ferdinand, est-ce qu'au moins vous avez pu voir ce que c'était ? Ben, j'étais trop loin. Mais il m'a semblé que c'était une petite nature morte. Ah, merci. Avant de retourner à vos occupations, il faut que je vous dise, j'ai eu maille à partir avec l'oseux. Il s'est plaint qu'il y avait des vols dans le musée et évidemment, il nous suspecte. Ben ça alors, il manque pas d'air là, Michrit. Ces sales boches sont nerveux depuis qu'ils ont perdu la Stalingrad. Vous voulez que je vous dise ? Ils sentent que le vent tourne en a... S'il vous plaît, Gaspard, ce n'est ni l'endroit ni le moment. Entre nous, mademoiselle. Il ferait mieux d'avoir à l'œil tous ces collabos qui viennent faire leurs petites affaires au musée. Quand je les vois se radiner avec leur sale gueule, je sais pas ce qui m'empêche de... Une femme et deux mioches, mon Gaspard. Une femme et deux mioches. Cinquième arrondissement, Place Maubert. 4 novembre 1943. La réchelle fait un avance à l'espoir, j'en ai une petite pour les Français. Collection meilleure, pissable. 1887. Collection Castel. Modigliani, portrait de femme. Collection Rosenberg. Fernand Léger, chevalier en armoire. Picabia. La priorité, je prends pour les chats ou vous ? Excusez-moi. Picabia, garçon avec cheval, des trampes sur papier. Polkley, ville avec soleil. Degas, étude demain. Musée du jeu de paume. Artoff! Rua! Stomp, friorel. S'il vous plaît. C'est parti. Tu es là où le ministre Rosenberg est en forêt, il s'est fait. Polen Ballon, vous et votre équipe restez au fond de la galerie. Je ne veux pas vous voir et encore moins vous entendre. Bien, colonel Fonper. Je t'en foutrais, moi, des railles d'Itlèves. Ah ben, ça foutre le mot les jetons, quand même. Où vas-t-on, Führer, Dr. Lose ? Herr Ress-Minister ? Herr Ress-Minister ? Monsieur d'Arquier de Pellepois ? Haut-Commissaire aux questions Gilles. Honte, Monsieur Lefranc. Mes respects. Ça me t'ébête de les voir parader et se faire des courbettes. Et celui-là, qui a l'air d'être le chef, là, c'est qui ? Herr Rosenberg, le ministre en personne et en grande pompe. Chut, disez-vous. Ce n'est pas le moment de se faire remarquer. 4 rue de Navarre, 22h. À M. Jacques Jaugard, directeur des musées nationaux. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous faire passer cette note. Le 2 novembre, la collection Schloss nous a été transférée des annexes du commissariat général aux questions juives. Ancienne banque Dreyfus. 262 tableaux apportés au jeu de paume. Remise de ces tableaux en présence de D'Arquier de Pellepois, L'Ose, Lefranc, administrateur provisoire de la collection, et du docteur Erhard Goeppel, chargé de prendre livraison des tableaux pour le Führer. Aujourd'hui, 4 novembre à 16h30, présentation de la collection au ministre du Reich, Alfred Rosenberg. Accompagné de sa suite dans sept automobiles. Rapide coup d'œil à l'exposition générale, puis à la collection Schloss. Interdiction à tout le monde de sortir. Le musée est fermé pendant plus d'une heure. Lefranc anime la Réunion par de grosses plaisanteries. D'Arquier de Pellepois fait des amabilités à L'Ose, de véritables courbettes de courtisans. Il ne peut réfréner des diatribes aussi enflammées que nauséabondes à l'égard des Juifs. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Dès la fin de la visite de Rosenberg, les chrysanthèmes noirs, dont nous avions somptueusement décoré en son honneur les salles d'exposition, sont immédiatement récupérées par les Allemands. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Je vous prie de tue. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... 8 novembre 1943, 8h. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Je vous prie d'excuser mon retard, mais... Ils ont changé les sentinelles du corps de garde à l'entrée. Ça a pris un bon moment, ils ne comprenaient rien à m'en laisser passer. Oh, bon, parlez pas, mademoiselle. Pour nous aussi, ça a été tout un cirque pour entrer ce matin. J'aurais bien proposé de clouer à notre place, mais ça ne les a pas fait rire. Faites attention, André. N'oubliez pas qu'ils nous ont dans le collimateur. Qu'est-ce que c'est que toutes ces caisses, là-bas ? C'est tout, Schlotz. Il y en a 23, comme à l'arrivée. Ben, dis donc, je n'avais pas traîné pour tout remballer. Pour sûr, on n'a pas chômé. Comme il dit. Max, vous allez où, comme ça, avec cette paire de vases ? Attendez, je vais vous montrer. Non, non, faites bien attention. Oh, ce sont des sèvres. Ça vaut une petite fortune. Tenez. Lisez vous-même. À l'attention personnelle de Bruno Lose. Ben, voyons. Et ça vient d'où ? On n'a rien à nos frères. Un anticaire de Villavagram. Au fait, mademoiselle, vous êtes au courant qu'ils veulent vérifier nos heures de présence, maintenant ? Oui, comme si on ne bossait pas déjà comme des derniers, tiens. Je ne sais, je ne sais pas. Contrôle, Aspection immédiat. À l'invée de la grande communication, à l'invée d'avée. Applaudissements. Je ne sais pas. L'on me déroule. L'action. Il faut aller. Je ne sais pas. L'action. L'action. SILENCE Depuis quelques semaines, de nombreux vols ont eu lieu dans le musée. Des objets, des dessins, parfois de l'argent. Si cela n'avait eu lieu qu'une fois, peut-être aurais-je pu fermer les yeux, mais malheureusement, ces vols sont récurrents. C'est bien ça, mademoiselle Vallon, récurrents ? C'est bien ça. Notre aimable collaboratrice, madame von Ingram, ici présente, s'est vue dérober de l'argent à plusieurs reprises. Alors ce matin, j'ai décidé de tendre un piège au voleur. Un portefeuille a été déposé sur le bureau de madame von Ingram à 8h30 précise. À l'intérieur, nous avons placé des billets dont nous avions au préalable rélevé les numéros. Et dix minutes plus tard, 110 francs avaient disparu. Je veux que le coupable se dénonce immédiatement. Personne ? Très bien. Vous m'obligez à faire procéder à une fouille. Non mais ça c'est ma carte. Silence ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oumbre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a trouvé, soldat ? N'y a rien. N'y a rien trouvé, Obersturmführer. N'y a rien trouvé. Dans ce cas, tous les hommes vous dézhabillent. Dézhabillez-vous tous immédiatement. Leibesvisitation des hommes. Fui, corporel ! Mais mademoiselle, on fait quoi ? Faites ce qu'il demande, Fatima. Je vous assure que mon équipe n'a rien à voir avec ces vols. Il ne servait à rien de les humilier de la sorte en les obligeant à se mettre en sous-vêtements devant vous. Les hommes ont un travail et ils savent combien c'est précieux pour ne pas risquer de le perdre. Ce serait effectivement un manque de jugeote de leur part. Écoutez, je les connais bien et je travaille avec eux depuis des années. Et je peux vous assurer que leur abnégation à l'égard du service est sans faille. C'est bien joli tout ça, mademoiselle Vallon, mais je suis fatigué de vos explications. Je vous ai demandé un nom. Un coupable. Manifestement, vous ne pouvez ou ne voulez pas le trouver. Alors, c'est très simple. Dr Lozo, c'est absurde, je ne vous ai jamais... Depuis le début, je me méfie de vous et de votre loyauté à notre égard. Il y a d'abord eu cet étrange épisode de la verrière du toit du musée qui était restée illuminée malgré le couvre-feu et qui aurait pu donner des signaux à l'ennemi. Oui, je m'en suis déjà expliqué. C'était dû à la simple tourderie d'un employé qui a oublié d'éteindre le dispositif électrique. Pour moi, c'était du sabotage. Ensuite, il y a eu votre refus de signer la déclaration vous engageant, vous et vos hommes, à ne rien révéler de l'activité de Einsatzstab aux jeux de pommes et à présent, ces vols d'argent. Je passe pour quoi, moi, auprès de mes hommes ? Annaïf ? Je me permets seulement de vous suggérer, Herr Dr Lozo, de ne pas regarder d'un seul côté. Et tous ces intermédiaires ? Ces marchands qui y vont et viennent au musée ? Vous n'y pensez pas ? Mais j'en marche ! Pour qui vous prenez-vous ? Je n'ai que faire de vos conseils ! Puisque vous ne voulez pas être raisonnable, vous allez devoir tirer les conséquences de votre insoumission. Peter ? J'ai un moment que je faisais un téléphone. Je t'ai un petit doigt. Votre commande. Voilà, nous. J'ai l'ordre de récupérer votre ausweis. Oui. Voilà, tenez. Merci. Vous avez déjà terminé votre journée ? Disons que Herr Lozo vient de décider de l'écourter, Herr Borchers. Je suis mise à pied. Vous, comme moi, sont pour lui de parfaits contre-feu. Quand il vous rend responsable, il détourne l'attention de choses plus embarrassantes pour lui. Et en demandant d'enquêter sur de prétendues disparitions de portefeuille, il évite que l'on s'intéresse à des valises qui circulent alors que des œuvres se perdent. Oui, j'ai bien compris son petit manège, moi aussi. C'est d'abord tout un homme d'affaires. Et un homme d'affaires très avisé. Je l'observe depuis des mois. Sa technique pour ses petites magouilles est bien roudée. Il fait acheter les œuvres qui l'intéressent par un tiers, à qui il les rachète ensuite en sous-main. Et tout passe inaperçu. J'ai cru comprendre qu'il partait pour Munich. Il va préparer l'arrivée de la collection Schloss. C'est donc son heure de gloire. Il n'allait pas manquer ça, n'est-ce pas ? Comme il intrigue dans le dos de von Beer. C'est une occasion formidable pour lui. Mais bon, c'est une autre histoire. 4 rue de Navarre, 9 novembre 1943. Il se débat drôlement votre lapin. C'est un petit nerveux. Vous vous chargez de l'estourpir. Je le sais à mon mari. Comment je peux pas faire du mal à ses pauvres bains. Mais bon, je les mange quand même. A tantôt madame Denise. Bonjour mademoiselle madame. Et madame Morel. Dites, tout va bien. Vous n'êtes pas allé travailler aujourd'hui ? Oui, tout va bien. Je vous remercie. On a eu une panne d'électricité au musée depuis hier. Ils nous ont donné notre journée. Moi, c'est sans le pantalon les gens. Avec ou sans lumière. Je dois vous laisser. Au fait, pardon, je voulais vous demander, quoi donc ? Depuis quelques temps, j'entends des bruits chez moi. Ça vient d'au-dessus, j'ai l'impression. Ça m'étonne pas. C'est les Gaspards. Les combles en sont farcis. Les Gaspards ? Ben oui, les Gaspards. Les rats. On voit bien que vous êtes pas parisiennes, vous, hein ? Au revoir. Cinéma Max Lindert. Boulevard Poissonnière. 10 novembre 1943. 22h. Vous allez avoir des enfants. Et bien, quand tu sentiras toi aussi que tu en es rapproche, tu appelleras celui qui sera l'aîné des Goupilles à ce moment-là. Et ça continuera dans le tirage des Goupilles. Goupilles-Mains-Rouge. Jacques Becker. Et dis-nous, on n'a pas déjà vu un film de lui ? Ici, l'année dernière. L'Assassin habite au 21. Ah, voilà. Voilà. Et moi, je me disais bien aussi. J'ai déjà vu ce nom. Oh là là, j'aurais jamais deviné que le Magot était dans la pendule. Oh, quand même, c'est Fernand Ledoux. Il est pas beau, mais quel acteur. Ah ouais, mais ils sont tous formidables. Goupilles-Mains-Rouge, Goupilles-Mes-Yeux, Goupilles-L'Ancêtre, Goupilles-Tonquin et tous les autres. Si à partir de maintenant, je t'appelais Goupilles-Angèle ? Pourquoi pas ? Moi, je suis contente que ça t'ait plu. T'avais l'air tracaltée quand t'es arrivée, rien de grave ? Non, j'avais juste besoin de me changer les idées. Si ça te donne plus de temps pour aller au ciné, je vois bien que tu sois tracassée plus souvent. Ah, hé ! Faut pas vous gêner, là ! Marchez-moi dessus tant que vous y êtes. Mais vous avancez pas, je suis pressée. Ah, il y en a, je te jure, on dirait qu'elles ont le feu aux fesses. Oh ! Dimangèle, quand je t'ai caressé les genoux pendant le film... Ah oui, ça m'a bien plu, ça. J'ai remarqué qu'ils étaient doux, comme de la soie. Ah bah c'est normal, c'en est. Je me suis donné les moyens, ma vieille. Ça a l'air de rapporter de pousser la chansonnette en allemand. Bon, je l'ai fait qu'une seule fois. C'est pour jouer du piano qu'on me paye. Mais tu disais que ce serait occasionnel, mais c'est devenu une habitude. En tout cas, on s'en sort un peu mieux maintenant, ma mère et moi. Et puis t'imagines même pas comme j'ai progressé. Je commence à retrouver mon toucher d'avant tout ça. Tu devrais faire plus attention. Ah, est-ce que tu peux être rabat-joie des fois ? Ton frère, il fait ce qu'il veut. Mais qui t'entraîne dans ses combines, j'aime pas ça. Y a des limites, tout de même. Et j'ai l'impression que t'es en train d'en rendre le trait. Et tu le mords pas, toi, au musée ? Ça a pas l'air de te déranger beaucoup d'être la bonne à tout faire des Allemands. Allez, tu me fatigues avec tes leçons de morale, là. Mais c'est pas contre toi, Angèle. Bon, je te laisse décerner les bons points, je file. Je vais pas rater le dernier métro. Musée du Louvre, 11 novembre 1943. Vous auriez dû être plus maline, Mademoiselle Vallant. Combien de fois vous ai-je dit qu'il fallait savoir composer ? Je pensais que vous seriez à la hauteur. C'est pour cela que je vous avais mise à cette place. Monsieur le directeur, je... Je vous ai fait confiance, peut-être trop, finalement. Ce n'était pas si simple. Vous pensez peut-être que je l'ignore ? Vous savez, quand les Allemands sont arrivés au Louvre, on m'a demandé de remplir des formulaires indiquant les noms des parents et grands-parents des différents gardiens, pour déterminer s'il y avait des Juifs parmi eux. J'ai dû m'y plier, sans jamais dévoiler mes états d'âme. Je n'avais pas le choix si je voulais rester en place et sauver les collections. Alors, bien sûr, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour prévenir les hommes concernés et pour les aider à gagner la zone libre. Mais j'en ai eu des nuits sans sommeil à m'interroger sur le sens de l'action que je devais mener, sur ce que je devais accomplir pour les intérêts de la France, ce qui était loyal et ce qui ne l'était pas. La frontière délimitant les contours de la vertu est parfois bien floue. Et l'héroïsme n'est pas toujours là où on l'imagine. Bien sans doute, monsieur le directeur, n'ai-je pas su saisir où passait cette frontière. Mais le dilemme était cornélien. Comment vouliez-vous que je dénonce un innocent ? Je suis persuadée que vous auriez agi de même. Je ne vous reproche pas votre intégrité, mais vous auriez dû vous comporter de façon moins frontale avec l'OZE et jouer double jeu. C'est le prix à payer si nous voulons agir librement. Avant d'être mise à pied, j'ai tout de même pu récupérer quelques informations. Je vous écoute. Nous avons vérifié la collection Schloss avec Ferdinand, mon chef emballeur. Sur les 262 tableaux confisqués par les Allemands qui devaient transiter par chez nous, 22 manquaient l'appel. Manifestement, le pillage continue. C'est tout ? J'ai aussi appris que l'OZE allait partir d'un jour à l'autre pour Munich. Et vous savez ce qu'il va faire là-bas ? Préparez l'arrivée de la collection Schloss. C'est au Führerbao qu'elle va être entreposée. Le départ des œuvres est planifié pour le 27 novembre. Bien. Quant à vous, pour le moment, le plus sage est de vous faire oublier pendant quelques jours. Générique complet retrouvé sur Franceculture.fr et l'appli Radio France. Sous-titrage ST' 501 Générique ...